L'invité du jour Ce samedi, Troyes accueille le quatrième salon des études supérieures, ça s'appelle StudiRama. Et pour nous en parler dans l'invité du jour de ce mercredi à 8h10 et à 13h, nous sommes par téléphone avec Thomas Durieux. C'est le porte-parole pour le salon de Troyes. Thomas Durieux, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous nous rappelez un petit peu le principe de StudiRama ? Alors, en fait, le principe du salon, c'est tout simplement d'accueillir les étudiants de Bac à Bac plus 5 et de leur permettre de rencontrer les écoles qui vont pouvoir être avec leur prochain. Ça va être vraiment les lycéens et les étudiants, terminer à Bac à Bac plus 5, à recherche d'une formation supérieure, d'une réorientation ou d'une spécialisation. Aujourd'hui, c'est quasiment un rendez-vous tous les ans, c'est ça, à Troyes ? Oui, c'est ça. Effectivement, ce sera la quatrième édition. Donc, on voit que ça perdure. Et donc, l'année dernière, plus de 1600 visiteurs ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, comment vous faites ? Ce sont des établissements de la région qui sont présents, qui viennent présenter leur cursus ? Ou alors, est-ce que vous avez aussi une palette d'établissements supérieurs qui viennent et qui vous suivent un petit peu partout en France ? Alors, on retrouvera sur le salon 250 formations, donc de Bac à Bac plus 5, ce sera aussi bien en initial qu'en alternance. Et ça va être des établissements qui sont aussi bien publics que privés. Et effectivement, la région Champagne-Ardenne et également au niveau national, il y a plusieurs écoles qui nous suivent au niveau national. Parce qu'on organise plus de 130 salons partout en France. Alors, c'est un peu un genre de speed dating, quoi. Les lycéens, les étudiants viennent, il y a des stands, ils s'informent, mais ils ont peut-être aussi d'autres étudiants qui ont suivi le cursus et qui expliquent un petit peu ce qu'ils font ? Oui, alors, ce n'est pas un speed dating. C'est vraiment une rencontre pour que le lycéen puisse tout simplement rencontrer différentes écoles qui sont susceptibles de l'accueillir l'année d'après. Et effectivement, par contre, sur le stand, les écoles viennent généralement avec des étudiants, car ça leur permet effectivement de parler entre eux le même langage. Voilà. Et donc, on peut, si on n'a pas trop d'idées, venir à ce salon et puis repartir déjà avec des plans pour l'année prochaine ou pour voir les deux ans ou trois ans à venir. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de permettre tout simplement à l'élève qui soit un terminal ou même des étudiants post-vac de leur permettre de retrouver leur orientation. Oui. Tous les secteurs sont concernés, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le commerce, la restauration ? Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a effectivement de nombreux domaines, également la science, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des, comme vous l'avez dit, l'hôtellerie, restauration, même l'agroalimentaire. Il y aura un stand aussi avec Prépa 3 pour les écoles de prépa. Puis, il y aura également un espace vie étudiante où, en fait, les visiteurs retrouveront sur cet espace dédié à la vie étudiante toutes les informations indispensables pour le bien vivre au quotidien. C'est le cri de Champagne-Ardenne qui sera là pour répondre aux questions. Donc là, on va évoquer plutôt tout ce qui est vie étudiante, bourse, logement, sécurité sociale étudiante, droit, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et puis, cerise sur le gâteau, il y aura aussi des conférences thématiques ? Oui, il y aura plusieurs thématiques, que ce soit sur Parcoursup, ça peut être également sur les écoles, l'alternance, différentes conférences tout au long de la journée. Il y a un programme qui est établi, on peut se le procurer quelque part ? Oui, vous pouvez aller sur le site de studierama.com pour retrouver les thématiques des conférences et également, si vous souhaitez, télécharger l'invitation du salon. Oui, parce que l'entrée est entièrement gratuite, mais ça se fait sur invitation, c'est ça ? Pas, le mieux, c'est effectivement d'aller télécharger l'invitation sur le site Studierama. Et il n'y a aucun problème, il y a évidemment l'entrée gratuite, donc l'entrée sur le salon peut se faire directement. Sur place, hein ? Oui. Donc ça se déroule ce samedi 8 décembre, à partir de 9h30 jusqu'à 17h30, au Cube, Parc des Expositions de Troyes, Hall numéro 1. Et on peut venir, donc, à partir du moment qu'on est lycéen, c'est ça ? On est en terminale ou ? Oui, il y a même, généralement, il y a quelques premières qui commencent à venir. Mais effectivement, la cible principale, on va dire que ça va être les terminales et puis les bacs 1, 2 qui souhaitent éventuellement se réorienter. C'est vraiment la cible et généralement, les étudiants et les lycéens viennent avec les parents. Voilà, donc vous avez compris, le rendez-vous incontournable pour vos études supérieures, quatrième édition de Studierama. C'est ce samedi 8 décembre de 9h30 à 17h30 au Cube. Merci Thomas Durieux et rendez-vous, bien sûr, ce week-end. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. L'invité du jour. Sous-titrage ST' 501